Nous continuons notre parcours des châteaux au bois qui ont retenu mon attention. Et derrière moi se situe le château de Vaud. Et nous allons découvrir un personnage, ou plutôt une famille extraordinaire sur la protection des châteaux en France. Allez, suivez-moi. Alors je suis en présence d'Edouard Guyot, le propriétaire du château de Vaud. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes reconnu quand même dans la France entière par votre famille, la famille Guyot, qui a restauré quand même pas mal de châteaux. Comment une famille peut devenir l'un des symboles de la restauration des châteaux en France ? C'est très élogieux comme présentation, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Enfin peut-être. On a eu différents projets. Enfin moi je suis né dans un château qui s'appelle La Ferté Saint-Aubin, du côté d'Orléans. Et on a eu la chance de connaître avec mes frères et soeurs des cadres de vie exceptionnels, des endroits extraordinaires. Et mon oncle, enfin mes oncles et mes parents ont toujours oeuvré dans la restauration de monuments historiques en essayant de développer des idées un peu novatrices. Donc que ce soit du début des années 80 avec des grands sons et lumières à aujourd'hui, aux années 2000, où on fait par exemple des concepts plus amusants pour les familles, pour les visiteurs, où on a des jeux, où on a de l'expérience, où au lieu de faire une simple visite, passent des moments vraiment intéressants et riches en émotions dans nos châteaux. D'accord. Je ne sais pas si je suis dans une famille si connue que vous le dites. Vous avez quand même, votre famille est notée comme sauveur de châteaux. Ça c'est une appellation. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même impressionnant je trouve votre palmarès. En tout cas, une chose qui m'a aussi impressionné, c'est votre parcours, parce que vous avez quand même fait l'acquisition de ce château à 22 ans. Alors bien évidemment, votre parcours dans le niveau de votre enfance, de vivre toujours dans ce château vous a donné peut-être cette idée. Mais pourquoi avoir choisi ce château en particulier et quitté votre terre natale pour venir ici ? Alors ma terre natale n'est pas si loin que ça, parce que je suis originaire d'Orléans et j'ai découvert le département quand je suis venu visiter le château pour la première fois. Et j'ai trouvé le secteur, en tout cas le sud de l'aube, ravissant, très boisé. Alors ça m'a tout de suite parlé, parce que je suis chasseur, je suis amoureux de la nature, je suis passionné de vieilles pierres aussi. Donc quand j'ai découvert Vaud qui était au milieu d'un théâtre, enfin plutôt d'un amphithéâtre naturel extraordinaire, ça m'a tout de suite touché et l'architecture m'a plu énormément. On est sur une architecture du 18e qui est signée Beaufranc, c'est l'architecte de Louis XV, donc on est à la plus belle période, pour moi en tout cas, de l'ancien régime. Et donc je me suis lancé ce défi en me disant, au fond, quand mon père et mon oncle ont acheté Saint-Fargeau en 79, ils n'avaient pas un rang, ils n'avaient pas un sou en poche, mais par contre ils avaient plein d'idées, ils avaient la volonté de se lever tôt le matin et de faire des choses. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pouvait pas le faire en 2015. Mais moi maintenant, ce qui m'intéresse un petit peu, l'histoire de ce château, alors bon, il y a eu très peu de propriétaires, est-ce que vous pouvez nous synthétiser un petit peu le parcours de cette bâtisse ? Alors, depuis le XVIe siècle, le château, au départ, il y avait une mode féodale qui a été fortifiée, qui est très vite tombée en ruine, puisque les anciens propriétaires avaient très peu d'argent. En tout cas, il y avait une terre au XVIe siècle qui a été reconstruite entièrement sur les fondations médiévales au début du XVIIIe par l'architecte Beaufranc, qui est aussi architecte du château de Luneville, pour les ducs de Lorraine. Donc il a fait beaucoup d'édifices dans cette partie de la France et on lui a commandé le château de Vaud, le nouveau château, en 1721. Donc c'est la famille d'Optères qui a commandé ce gros chantier, qui n'a jamais pu le payer. Donc à l'époque, si on remonte vraiment à l'origine, il y a eu un souci financier très important, ce qui a fait que le château n'a même pas pu être terminé. Donc on comprend pourquoi 250, voire 300 ans plus tard, on a des gros problèmes structurels et aussi d'entretien. C'est que depuis l'origine, il y avait des soucis financiers. Donc après la Révolution, le château est vendu une famille un peu plus célèbre. Et c'est là que Vaud devient vraiment une maison d'accueil, déjà pour personnalité, pour personnes politiques également. C'est un ministre de Napoléon III, qui était chef de la police pendant le coup d'État de Napoléon III, qui rachète le château. Et lui était enfant de l'Aube, son père était maire de Bar-sur-Aube. Et c'est lui qui a décidé, du coup, pour ces vieux jours, d'acheter le château et de donner les grandes réceptions, de réaménager tous les intérieurs. Donc c'est vraiment la période la plus faste et la plus prolifique, on va dire, pour le domaine. Voilà, bien sûr. Alors il y a eu une période un petit peu à l'abandon pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, il y a eu un propriétaire, comme vous l'avez dit, qui a acquis cette structure. Mais avec le manque de moyens, ce château a été laissé à l'abandon. Comment on peut se rendre compte de l'ampleur historique de cette bâtisse, sachant que l'entièreté du château était un petit peu en mauvais état ? Il y a quand même beaucoup de vestiges, parce que depuis le XVIIIe, on a conservé les plans aux archives nationales, les plans de Germain Beaufrand, qui ont été après modifiés sous Louis XVI par un autre architecte. Donc tout ça, on a quand même des traces qui sont très précises. On sait ce qu'il y avait dans chaque pièce. Bon, et puis voilà, quand on connaît un petit peu les châteaux, on rentre même dans des pièces ravagées. Bon, ce n'est pas le cas ici dans les caves, parce qu'on a tout refait. Mais dans les étages supérieurs, vous voyez la taille du grand salon, même s'il n'y a plus rien. On voit tout de suite que c'est le grand salon. Parce qu'au XVIIIe, il y avait un ordre à respecter. Chaque pièce était un emplacement. Un emplacement bien précis. Et vous allez n'importe où en France ou en Avare, vous retrouverez exactement la même disposition. Donc ça, c'était assez facile. En tout cas, on va passer au prochain épisode. La semaine prochaine, on parlera justement des financements et de la nouvelle aile que vous avez restaurée pour justement nous montrer les nouveautés de cette année et surtout les moyens utilisés pour restaurer un château qui est assez délabré. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada